bonjour à tous vous allez bien mes amis aujourd'hui je vais faire le tirage santé motale pour les célibataires et pour le couple je vais faire deux choix peut-être célibataire j'ai gardé un peu les gens qui sont déjà dans une relation de santé motale avec quelqu'un soit si vous êtes déjà dans le couple marié dans une relation stable on verra c'est le tirage ça c'est un tirage pour l'avenir pour vous qu'est ce qui est passé pour l'avenir mais c'est peut-être ça va sortir aussi les passés chaque tirage c'est toujours le passé ça sort aussi même qu'on demande pour l'avenir ça sort toujours les passés les passés proches le passé loin d'un c'est sa dépôt de votre situation alors mes amis je commence faire les terrasses et si vous êtes on veut faire je faire un tirage privé personnel pour vous laissez moi un commentaire j'ai peut-être j'ai fait une vidéo pour vous si vous êtes envie un tirage général pour vous vous laissez votre prénom et votre date d'essence et j'ai répondu par j'ai fait une vidéo pour vous voilà si vous êtes besoin d'aide ou soit vous êtes me contacter pour ma page facebook voyez moi un message comme quoi si vous êtes abonné ma chaîne et pour faire faire un tirage soit par 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 téléphone soit par par écrit ça déposez vous voulez je vais faire par écrit ou soit par par téléphone c'est possible aussi si vous êtes me contacter je laisse après les liens après vous voyez les liens si vous voulez contacter ou laisser un commentaire si vous êtes d'accord vous voulez mais qu'est ce que j'ai fait mes soutiens de ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné ma chaîne merci beaucoup votre soutien et votre gentillesse voilà j'ai commencé mes amis alors à la fin je tire quelques cartes c'est l'oracle l'oracle de dièse et la grâce j'ai j'utilise après peut-être tirer on verra les quatre tirages c'est l'oracle comment il s'appelait lors l'oracle de la vérité l'oracle de la vérité et après je tire quelques cartes réponses angelique ça aide les tirages un petit peu cléré l'été tirage excusez moi parce que j'ai toujours la gorge que je dois beaucoup parler pour je parle pas beaucoup et et comme j'ai fait tirage je dois faire beaucoup l'effort pour parler excusez moi c'est j'ai toujours d'abord mais j'ai eu je dois prendre quelque chose pour alors j'ai commencé avec les célibataires d'avant les jeux qui sont soit vous êtes déjà connu quelqu'un ou soit vous êtes déjà seul que vous êtes cherché quelqu'un peut-être cette tirage ça va peut-être parler pour les gens qui sont là qu'elles cherchent quelqu'un ou soit sont avec quelqu'un qui sait pas une relation par l'avenir pour vous j'étais j'ai venu tailler les cartes comme ça j'ai par hasard apprécié votre chance j'ai fait la place j'ai pas beaucoup la place pour ça celle carte ça c'est vous qu'est ce que vous pensez ça c'est la personne comment qu'elle pense si vous êtes avec quelqu'un ou soit qu'est ce qu'il ya les blocs chez vous dans l'avenir qu'est ce qui est droit bloc débloquer ou que ce qu'il vous doit faire ça c'est vous la carte maladie et la la personne soit à une personne qui vous rencontrer à une personne très spirituelle quelqu'un beaucoup la foi c'est encore peut-être sucré cette heure alors si vous n'êtes pas bien ça c'est sorti le maladie les maladies pour moi c'est les fatigues l'énergie vous êtes besoin prenez soin de vous si vous êtes seul ou soit vous n'êtes pas bien parce que vous êtes seul vous êtes triste vous cherchez quelqu'un vous êtes peut-être comme ça vous êtes déprimé vous n'êtes pas bien mais vous voyez quelqu'un peut-être à une personne qui a un bon coeur vous rencontrez quelqu'un peut-être à une personne qui est beaucoup spirituel quelqu'un à la foi quelqu'un qui a un grand coeur qui partage beaucoup l'amour mais vous êtes peut-être discret ou soit vous n'êtes pas encore rencontré cette personne si vous êtes déjà rencontré cette personne peut-être à une relation secret je vois ici oui c'est un petit peu beaucoup de imagination vous vous êtes peut-être rencontrer quelqu'un un amour mais il y a beaucoup d'imagination beaucoup de liens peut-être avec quelqu'un une relation secret je vois ici ou soit vous êtes une personne qui a besoin d'un changement besoin d'un changement parce que vous n'êtes pas bien vous voyez c'est une personne qui l'a encore dans cette énergie de pas bien vous ne réfléchissez pas vous ne dormez pas, vous êtes un peu angoissé par la solitude ou soit c'est les gens qui sont déjà quelqu'un à une relation spirituelle peut-être une relation comme à une lame-sœur vous sentez très fort cette relation il y a beaucoup d'imagination de cette relation il y a besoin peut-être de prendre le temps, soigner vous êtes perdu dans cette relation c'est les jours qui sont déjà une relation secret peut-être que vous êtes perdu dans cette relation je tire encore la carte pourquoi vous n'êtes pas bien, vous êtes malade vous vous sentez fatigué, vous vous sentez moralement que vous vous êtes perdu vous êtes malade parce que vous tendez longtemps vous êtes fatigué par l'attente pour rencontrer quelqu'un c'est vous, c'est vous, c'est que vous tendez longtemps vous tendez à une personne longtemps qui retourne, peut-être quelqu'un qui a une relation secret ou soit c'est une l'attente, vous êtes commencé à fatiguer l'attente de rencontrer quelqu'un alors la personne que vous pensez à une relation spirituelle ou à un amour de l'âme soeur ça sortit peut-être quelqu'un qui est loin de vous ou soit quelqu'un qui était peut-être éloigné de vous mais quelqu'un qui a beaucoup de l'amour donné c'est quelqu'un qui est éloigné de vous c'est quelqu'un peut-être il y a beaucoup de gens peut-être dans votre tourage les gens donnent votre tourage peut-être il y a une mauvaise personne qui est gélouse de votre relation ou soit cette relation est le secret pour moi je tiens encore les cartes pour voir les secrets c'est quoi secret cette relation secret vous donnez une nouvelle une bonne nouvelle vous donnez une nouvelle soit cette personne qui le contacte soit une relation qui est secret vous voyez quelque chose les chariots ça avance dans le couple ça a une victoire quelqu'un qui l'est placé peut-être c'est quelqu'un qui l'éloigne de vous il a besoin de changement besoin de transformation changer la vie si vous êtes une femme vous êtes peut-être amoureuse de quelqu'un qui vous pensez beaucoup à une relation secret les féminins si vous êtes une femme soit si vous êtes un homme c'est une femme qui vous l'aimait beaucoup c'est une relation secret soit vous êtes peur dans cette relation si vous êtes une relation secret si vous êtes une personne qui est éloignée à cause d'un problème il a besoin vous savez peut-être vous êtes perdée dans cette relation qui vous attendait longtemps pour cette personne qui prend des décisions soit cette personne qui n'est pas libre et qui a besoin de prendre des décisions il a besoin peut-être avoir plus clair les choses dans la relation le célibataire il a besoin de prendre des décisions c'est quelqu'un qui l'a beaucoup comment on dit quelqu'un charmant quelqu'un a beaucoup les charmes c'est une relation charmante soit c'est une personne qui l'a peut-être il a beaucoup d'attirance vers vous il a besoin peut-être d'exprimer besoin de communication les dialogues l'échange besoin peut-être vous attendez une nouvelle une nouvelle qui est bonne c'est pas une mauvaise nouvelle c'est quelque chose vraiment positif vous attendez quelqu'un vous êtes fatigué avec l'attente vous êtes malade vous êtes psychiquement fatigué attendez quelqu'un si vous êtes célibataire ou soit vous êtes fatigué parce que vous attendez longtemps pour rencontrer les bonnes personnes c'est une personne qui vous êtes peut-être beaucoup beaucoup dans votre tour peut-être les jalousies il y a beaucoup de jalousies pour votre relation ou soit si vous êtes avec quelqu'un secret peut-être vous êtes un petit peu pas bien parce que votre je sais comment vous êtes fatigué avec l'attente pour attendre cette personne qu'elle qu'elle prend des décisions c'est quelqu'un peut-être loin de vous ou soit quelqu'un qui a beaucoup de charme c'est quelqu'un très spirituel quelqu'un à la foi et peut-être une relation spirituelle et c'est peut-être les gens dans votre tour âge doivent faire attention peut-être un changement ou soit vous voulez peut-être sortir cette situation qui vous êtes besoin peut-être exprimer l'amour si vous êtes connu quelques secrets ou soit c'est secret quelqu'un qui donne une nouvelle quelqu'un qui vous êtes contacté une bonne nouvelle soit par écrit soit par téléphone soit par l'email soit le contact vous voyez les femmes qu'elles voient c'est comme un internet peut-être vous êtes contacté par l'internet soit par le message c'est quelque chose encore secret c'est le contact avec une personne secret par l'internet ou soit si vous êtes avec quelqu'un comme ça peut-être il y a un contact peut-être visuel c'est quelque chose par les vidéos c'est quelque chose que vous contactez c'est une bonne nouvelle c'est quelque chose qui était secret ou soit si vous n'êtes pas connu cette personne vous n'êtes pas connu vraiment personnel vous êtes connu peut-être par l'internet et vous voyez cette personne son son vrai identité peut-être par l'internet ou par les vidéos ou soit un appel par les vidéos c'est quelque chose qui était secret vous ne connaissez pas cette personne bien c'est les personnes qui ont envie d'être avec une personne soit une personne loin de vous soit une personne qui est étranger qui est loin peut-être il y a une communication et c'est le bataire un change par l'internet c'est comme je vois l'internet le téléphone vous êtes beaucoup tiré vers cette personne par communication et si vous vous êtes cette énergie de fatigue c'est moralement qu'il y a besoin de changement changement parce que vous êtes perdu l'énergie par cette l'attente rencontrer quelqu'un bien les bloquages c'est quelque chose qui doit sortir peut-être chez vous vous ne restez pas chez vous tout le temps vous avez besoin peut-être prenez soin de vous vous êtes une personne charmante et quelqu'un beaucoup la foi vous rencontrez peut-être les personnes qui vous partagez une relation spirituelle pour moi et la fin c'est quelque chose qui vous êtes perdu peut-être une transformation un changement peut-être même les relations ou soit un changement physiquement peut-être prenez plus le temps pour vous vous êtes une personne très charmante ou soit vous êtes tirée à une personne vous rencontrez une personne très forte quelqu'un elle a un fort caractère peut-être ou si vous êtes un homme peut-être vous rencontrez une femme charmante beaucoup une femme sexy qu'elle habillée plus féminin c'est quelqu'un qu'elle prend soin d'elle si vous êtes un homme que vous êtes perdée vous êtes fatiguée vous êtes perdée il y a besoin d'une transformation changement dans votre vie vous avez besoin d'avancer besoin bouger il y a une victoire à une relation avec quelqu'un si vous êtes un homme vous rencontrez une femme très très charmante et une personne qui a confiance en soi alors je tire une carte et trois ça c'est bon pour cette race célibataire je suis célibataire qu'elle rencontrait quelqu'un les mondes besoin peut-être contacter avec les mondes parce que vous êtes resté beaucoup peut-être seul ou soit vous êtes resté enfermé besoin peut-être de contact beaucoup de contact avec les gens à l'extérieur ou soit par l'internet vous rencontrez quelqu'un et si vous n'êtes pas encore rencontré cette personne peut-être vous rencontrez grâce à l'internet ou peut-être vous rencontrez cette personne ou soit c'est possible à une personne l'étranger qui l'habite l'étranger c'est la route fortine ça tourne pour vous l'équilibre l'équilibre dans votre vie besoin changer besoin un changement de destin un changement de karma un changement de cycle pour vous c'est quelque chose de positif et vous les ségures si vous êtes un féminin beaucoup les communications beaucoup les dialogues avec les autres vous êtes une personne très charmante très douce et vous rencontrez un changement les ségures c'est quelque chose qu'elle change pour votre relation c'est comme beaucoup l'attirance vers les hommes ils sont peut-être voir vous êtes une personne très charmante ou soit vous rencontrez un homme si vous êtes une femme très charmante quelqu'un qui a beaucoup l'attirance qu'elle prend soit de lui aussi à une personne qu'elle communique et qu'il y a beaucoup le dialogue quelqu'un à une bonne parole et beaucoup à une personne qu'elle aime qu'elle sache quelqu'un qui peut-être beaucoup la sagesse beaucoup le savoir quelqu'un qui est intelligent quelqu'un qui prend soit de vous soit dans son relation c'est quelqu'un qui occupe bien dans la relation il y a beaucoup de dialogue et de communication que je vois ici les célibataires je tire les réponses angéliques pour vous les réponses angéliques profitez le temps de votre relation avec les autres soit une relation qui vous rencontrez quelqu'un profitez beaucoup le temps et attendez les signes il y a quelqu'un qui vient dans votre vie des célibataires soit par l'internat soit vous rencontrez quelqu'un par le voyage ou par une personne étrangère soit vous êtes sortis chez vous vous rencontrez une personne par les sorties peut-être la ville soit une invitation pour sortir une fête ou un anniversaire ou quelque chose vous rencontrez quelqu'un soit il y a quelqu'un qui a besoin vraiment lâcher prise il y a quelqu'un qui vient bientôt vous tendez les signes peut-être attention les signes qui vous rencontrez peut-être une personne spirituelle pour vous peut-être vous voyez cette personne qui a beaucoup les signes et beaucoup de charme peut-être c'est la bonne personne pour vous et profitez l'occasion fabuleuse avec une fête ou un anniversaire ou une sortie pour prendre soin de vous peut-être vous rencontrez quelqu'un très charmant soit un homme soit une femme vous pensez beaucoup à cette signe vous gardez le signe vous gardez l'esprit ouvert il y a quelqu'un dans votre chemin qu'il arrive et les moments idéales il arrive le temps idéal pour vous peut-être il doit lâcher prise vous ne restez pas fixé par le temps ou par la nuit je sais vous êtes fatigué seul ou soit vous êtes fatigué parce que vous attendez quelqu'un qu'il prend des décisions dans votre relation si vous êtes avec quelqu'un ou soit si vous êtes célibataire vous êtes personne vous connaît vous avez besoin d'un changement dans votre relation vous attendez longtemps cette personne pour construire quelque chose avec quelqu'un soit une personne spirituelle faire attention les signes l'univers qu'il voit beaucoup signent pour une relation spirituelle et il y a quelque chose qui construit vraiment une relation de couple avec quelqu'un dans l'avenir mais vous restez pas fixé par cette relation vous rencontrez et gardez l'esprit ouvert et gardez les signes peut-être il y a une relation vous rencontrez grâce à internet ou grâce à quelqu'un qui est l'invitation à une fête ou à un anniversaire ou à une sortie vous rencontrez à une personne comme ça voilà c'est le célibataire pour voir le couple alors le couple les gens qui sont déjà une relation ou soient engagés dans une relation ou soient pas encore le couple alors vous vous êtes peut-être un conflit avec dans le rôle ancien de couple soit avec la famille soit dans le couple soit à cause à une personne à une tiers personne ou à une révèle pour moi je vois une révèle soit une ex soit une personne qui a beaucoup de problèmes avec cette personne peut-être les jalousies ou les mauvaises mauvaises personnes dans votre tour âge ou dans votre relation il y a un problème soit quelque chose familial grâce à cause à quelqu'un de la famille un révèle ou soit une personne peut-être votre compagne il a une femme une ex-femme qu'il a déjà peut-être les enfants qu'il a peut-être un problème qu'il doit régler si vous n'êtes pas engagé peut-être cette personne qui l'a tiré vers vous pour signer un contrat un contrat de mariage et engagement vraiment parce que vous êtes une personne très très charmante et cette personne qui l'a perdée par les relations avec un ex ou avec vous si vous êtes dans le couple vous avez besoin d'une visite médicale peut-être votre partenaire qui l'a besoin d'une visite médicale soit vous avez besoin de retourner les forces dans cette relation si vous êtes déjà les enfants avec cette personne vous êtes peut-être quelqu'un qui a mal la tête parce qu'elle réfléchit beaucoup quelque chose à une tierne personne qui a peut-être fait beaucoup de problèmes soit une ex soit quelqu'un de la famille qui fait beaucoup de problèmes dans le couple vous avez besoin de protéger votre couple et vos enfants et c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de réfléchir par quelqu'un peut-être de la famille qui est malade ou soit quelqu'un qui a besoin vraiment à prendre soin de votre couple parce qu'il y a un conflit familial c'est pour ça il y a les tensions quelqu'un il est très en colère vous voyez cette ciel il est tout noir c'est quelqu'un il a un conflit un conflit avec quelqu'un de votre famille ou soit un réveil un tiers personne soit une ex ou soit une personne dans le passé qui bloque cette relation si vous n'êtes pas encore dans le couple il y a une relation stable il y a un contrat de mariage parce que cette personne il a tiré vers vous soit si vous êtes avec vous êtes déjà dans le couple peut-être une maîtrise qui vous doit faire attention avec la la maîtrise peut-être ça va créer le problème dans le couple si vous êtes tiré vers cette personne peut-être sexualité ou soit seulement cette personne qui est avec vous à cause des matériels l'argent vous donnez beaucoup faites attention peut-être de dépenser beaucoup l'argent pour cette maîtrise si vous êtes avec quelqu'un soit vous êtes une femme ou elle qui doit peut-être prendre le risque parce que vous n'êtes pas conscient s'il y a excusez-moi un risque oh j'arrive plus parler excusez-moi il y a un risque pour cette relation parce que vous n'êtes pas conscient peut-être vous êtes avec quelqu'un qui peut-être écrit le problème pour votre couple soit quelqu'un de votre famille soit quelqu'un qui est loin de vous soit vous êtes beaucoup le conflit vous avez peut-être un changement dans votre vie vous êtes besoin seul réfléchir par votre relation de couple si vous êtes triste parce que vous êtes beaucoup le conflit familial ou le conflit avec dans le couple la cousin réveille la cousin maîtresse ou la cousin personne vous n'êtes pas conscient s'il y a un problème doit régler avec cette personne ou soit dans le couple vous êtes beaucoup la tristesse vous êtes à une personne peut-être vous tendez une mauvaise mauvaise nouvelle c'est une mauvaise nouvelle c'est peut-être quelqu'un votre mari votre compagne il a quelqu'un l'autre ou soit quelqu'un à votre famille qui est malade qui vous tendez une mauvaise nouvelle soit quelqu'un qui a besoin de prendre soin de son santé si vous êtes tel couple peut-être votre mari elle est malade soit votre femme qui a un problème de santé besoin faire une visite médicale vous êtes santé triste vous ne vous sentez pas bien c'est une mauvaise nouvelle ou soit c'est votre famille quelqu'un qui est malade qui n'est pas bien qui est peut-être seul ou soit quelqu'un qui vous est déprimé besoin seul éloigné de problèmes peut-être vous êtes prêts les décisions éloignées dans votre relation de couple beaucoup de conflits à cause d'une femme à cause d'une tier personne et peut-être doit régler ça dans votre relation peut-être c'est une personne qui commence à éloigner de vous à cause d'un contrat de mariage ou d'un contrat de couple si peut-être soyez-vous les personnes qui vous vous êtes besoin éloigné vous êtes distante à cause d'une personne qui vous êtes dans le couple peut-être une maîtresse ou quelqu'un d'autre ou soit quelqu'un qui a un problème de fidélité dans le couple là c'est vraiment quelqu'un qui a une mauvaise nouvelle à une personne dans le couple soit une séparation peut-être éloignement besoin seul soit il y a quelqu'un de votre famille qui a beaucoup de conflits doit peut-être éloigner cette personne qu'elle fait beaucoup le problème dans le couple et vous n'êtes peut-être pas trop conscients s'il y a un problème réglé à une deuxième personne peut-être qu'elle fait le problème dans le couple soit une personne proche de vous soit une maîtresse soit une personne qu'elle veut peut-être une séparation qui vous vous sentez bloqué que vous êtes besoin seul besoin de changement besoin de changement de transformer votre relation de couple la tier personne c'est quelqu'un qui attend cette relation charnelle si vous êtes avec une maîtresse faire attention vous n'êtes pas consciente vous risquez casser dans votre relation de couple c'est une mauvaise nouvelle peut-être votre compagne qui sait la vérité vous êtes trompé vous êtes faire quelque chose et qu'elle sente triste qu'elle sente malade ou qu'elle éloigne de vous à cause de cette situation qu'elle a été pour vous c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup les tierrances et vous êtes peut-être sacrifié beaucoup pour votre relation de couple et vous vous sentez peut-être trahié dans la relation et vous vous sentez bloqué par la relation que vous voulez peut-être éloigner éloigner prenez le temps à réfléchir l'éloigner c'est quelque chose que vous avez besoin maîtriser votre vie peut-être besoin aussi retourner ou commander à votre vie peut-être prendre le temps pour réfléchir dans votre relation il y a beaucoup de conflits dans le couple que je vois ici quelqu'un qui cherche qu'elle a besoin d'étudier les situations à vous prendre des décisions mais vous êtes peut-être éloigné de cette personne si vous êtes besoin peut-être séparation une séparation ou soit un divorce ou soit la fin une mauvaise relation ou soit avec une mauvaise personne une tierce personne ou un réveil c'est quelqu'un qui besoin trancher besoin couper ou soit vous êtes une personne qu'elle a envie peut-être la justice c'est peut-être la séparation ou le divorce si vous demandez le divorce vous êtes besoin d'étudier les situations les mauvaises peut-être nouvelles si vous êtes le conflit dans le couple peut-être vous dites à votre partenaire peut-être un divorce ou une séparation ou soit c'est la la tierce personne c'est la maîtresse qu'elle peut-être vous voyez un secret votre mari votre femme peut-être elle a quelqu'un autre elle a un amour ou amante et ça vous êtes besoin d'étudier vous pensez dans l'avenir peut-être prendre des décisions soit une vérité vous voyez une vérité soit vous trancher avec cette personne ou soit vous trouvez dans la justice vous demandez séparation ou divorce que je vois ici soit si vous réglez un problème vraiment avec une personne une tierce personne soit à cause de l'argent soit à cause d'une une tierce personne une maîtresse ou un amant si vous êtes une femme peut-être un amant si vous êtes un homme c'est un amant mais c'est quelqu'un qui est marié qui est il a déjà dans le couple alors c'est pour ça je pense si vous le pouvoir dans votre l'âme vous prenez votre vie à la main et vous décidez à trancher avec une relation de couple soit cette personne doit quitter cette personne la maîtresse ou soit vous demandez les séparations ou les divorces et vous êtes une personne courageuse beaucoup la force vous prenez le pouvoir votre l'âme il y a besoin peut-être construire peut-être il y a une rupture ou une séparation pour construire quelque chose de solide encore la justice il y a besoin de prendre le temps de réfléchir avec la sagesse vous êtes une personne qui vous prenez votre vie à la main vous ne restez pas fermez les yeux par une relation peut-être avec une personne qui n'est pas fidèle soit qu'elle décide qu'elle reste avec vous soit qu'elle reste avec l'autre personne qu'elle n'était pas conscience qu'elle a fait beaucoup de problèmes pour vous et pour votre relation alors le message de la représentation jurique pour vous non on verra pourquoi il a dit non non arrêtez pas c'est pas ça parle non vous arrêtez pas peut-être vous arrêtez pas cette relation vous prenez les décisions ça dégoûte vous si vous êtes enlevé peut-être continuer avec cette personne ou soit vous demandez séparation cette personne qu'elle doit vraiment conscience qu'elle a peut-être qu'elle doit prendre des décisions soit soit vous soit c'est le maîtresse non c'est parce que c'est pas le bon moment que vous prenez les décisions et il y a quelque chose si vous arrêtez pas il y a quelque chose ça va améliorer pour dans le couple besoin si vous réagir si vous prenez les décisions vous réagir vous dites voilà c'est comme ça si vous voulez on continue ensemble on doit vraiment quitter cette personne on commence zéro soit si vous décidez vous prenez le commande à votre vie et vous mellorez votre vie et doit réagir parce que vous êtes pas encore à réagir parce que c'est pas le bon moment peut-être besoin le temps à vous réagir par l'avenir peut-être il y a une situation ça va améliorer soit cette relation ça va terminer par la séparation au divorce ou soit c'est une personne qu'elle commence conscience qu'elle réfléchit par la relation si elle est amoureuse avec cette personne parce qu'elle est peut-être plus physique et plus l'amour pour vous peut-être elle doit faire l'équilibre décider soit rester avec vous soit rester avec la maîtresse il doit décider soit si vous êtes une femme peut-être vous savez peut-être vous êtes avec un amant et peut-être il doit faire une décision vous êtes peut-être pas consciente vous faites les problèmes dans votre couple soit vous êtes peut-être pas bien moralement vous réfléchissez beaucoup vous ne dormez pas parce que vous pensez toujours la nuit pour cette personne doit faire l'équilibre doit décider doit réagir pour meéliorer peut-être ce n'est pas tout de suite le bon moment mais ça parle vous n'arrêtez pas cette relation vous n'arrêtez pas pour meéliorer les relations ça dépend de vous si vous avez besoin de réagir ou besoin de rester comme ça si vous doit décider les commandes si vous commandez c'est la personne qui regarde cette vidéo soit vous êtes une femme ou vous êtes un homme si vous doit prendre les choses à la main parce que cette personne vous êtes cette personne qui vous êtes dans le couple elle n'est pas encore conscience qu'elle joue dans le feu qu'elle fait quelque chose qu'elle doit faire attention qu'elle peut-être elle perd de vous mais elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait parce qu'elle a peut-être tiré vers cette personne plus sexualité c'est pas un amour parce que je ne vois pas l'amour pour quelqu'un c'est quelque chose peut-être sexualité ou soit elle a tiré vers cette personne physique ou c'est quelque chose qu'elle n'a pas conscience qu'elle a les mauvaises nouvelles peut-être vous tendez votre votre mari ou soit votre femme elle a un amour peut-être quelqu'un qu'elle voit les secrets c'est une relation secret et il doit faire attention la personne qu'elle doit commander sa vie la personne qui regarde cette vidéo qu'elle doit prendre les décisions soit soit comme ça soit changer votre vie totalement et avancer parce que vous avez besoin d'agir peut-être dans le passé c'était pas le bon moment que vous êtes réagir tout de suite mais vous arrêtez pas prendre les choses pour améliorer votre relation de couple si vous voulez donner une chance et ça dépose vous si vous êtes accepté demander votre partenaire qui tient un amoureux ou un amour ou un amante ou soit un c'est quelqu'un qui a besoin d'agir pour moi voilà c'est fini ce tirage j'espère ça va donner un message pour quelqu'un si vous voulez partager avec quelqu'un si vous êtes connu quelqu'un à partager cette vidéo merci beaucoup mes amis à bientôt au revoir m'un amour m'un amour